Experts comptables de renommée internationale, François Tchacui, était en détention provisoire, à la prison centrale, de Condangui à Yaoundé. Pour une énième fois, François Tchacui, propriétaire du cabinet Challengeur Corporation, a été sorti, le jeudi 17 janvier 2019, de sa cellule à la prison centrale, de Condangui, pour le tribunal criminel spécial, à Yaoundé, où était programmée la suite, de l'affaire qui oppose, son cabinet à l'état du Cameroun. C'était la dernière fois, que l'expert comptable de renommée, internationale, apparaissait vivant en public. Il a eu un malaise, en début d'audience. Il s'est éteint, pendant son transfert à l'hôpital. Explique une source, qui connaît bien le défunt. Alors ministre des Finances, de 2007 à 2011, Essimimimant I, avait sollicité l'expert comptable, pour faire l'audit, et recouvrer des droits de douane, et impôts sur les prestations, de la Société Générale de Surveillance, des cautions douanières. Après avoir, réalisé cette opération, le promoteur du cabinet, Challenger Corporation, aurait reçu comme honoraire, la rondelette somme, de près de 2 milliards de FCFA, du client Essimimimant I alors ministre des Finances. Une rétribution contestée, plus tard par l'état du Cameroun, qui estime que, cette somme a été payée, sans contrepartie au cabinet Challenger Corporation. Ainsi, en avril 2013, Essimimimant I a vu ouvert contre lui, une information judiciaire pour détournement, de fonds publics. Dans le même dossier, l'état du Cameroun accusait aussi François Tchacui, de complicité des détournements de fonds publics. Avant la tenue, de la première audience de cette affaire, au TCS, en mai 2018, Essimimimant I a réussi, à s'enfuir hors du pays. Il est en exil, depuis près de 4 ans, aux États-Unis. Seul son co-accusé faisait des allers-retours, entre la prison et le TCS, jusqu'à ce jour fatidique, du jeudi 17 janvier 2019. Le défunt est-elle un, des plus brillants experts comptables, dans le monde. A travers son cabinet, d'Audi, Challenger Audi Firme Corporation, il avait mis en lumière, plusieurs scandales de détournement, de fonds publics au Cameroun. Mais les réseaux, Miannu ont eu sa tête en le jetant à la prison centrale, de Yaoundé Kondengui. Dénonce, un proche du ministre, Essimimant I.